Le peuple algérien mérite le prix Nobel de la paix. Enfin une bonne nouvelle, deux années de prison ferme requises contre Rabat-Drif. Le peuple algérien mérite le prix Nobel de la paix. Animant un café littéraire, hier après-midi, Atichi, Bejaïa, la présidente de l'Union pour le Changement et le Progrès, UCP, Mme Zoubida Assoul, se dit très optimiste quant à l'aboutissement de la Révolution pacifique en marche, eu égard à cette prise de conscience collective, dont fait preuve le peuple algérien. La conférencière qui abordait le thème, la Révolution à l'épreuve du temps, a estimé que la victoire du Irak est inévitable, quand bien même le combat des Algériens serait long. Aujourd'hui, il est évident que ce n'est pas en quelques mois de mobilisation et de résistance qu'on pourra faire tomber un régime aussi totalitaire, qui s'est forgé au bout de 58 ans de règne sans partage, a-t-elle souligné, tout en affirmant que ce système politique est, toutefois, en fin de cycle. Pour l'hôte de la ville de Tichy, une chose est certaine, le peuple algérien n'acceptera jamais de revenir à l'ère de Fakam à tout son excellence, c'est-à-dire à l'avant 22 février 2019. D'où l'espoir du changement radical du système est permis, a-t-elle insinué. Le raprice croit dur comme faire que le Irak populaire ne s'arrêtera pas de si tôt, tant que ses revendications ne sont pas encore satisfaites. Le mouvement révolutionnaire en cours est appelé à s'inscrire dans la durée. Je suis convaincu que ni le coronavirus, ni le mois sacré de Ramadan, et encore moins les vacances estivales ne pourront venir à bout d'une telle révolution pacifique, a-t-elle soutenu. Mettant en exergue la détermination et l'engagement des Algériens à faire aboutir leur révolution du sourire. Mme Assoul soutiendra que considérant que le pacifisme est l'arme fatale et invincible de ce Irak populaire, né le 22 février 2019, le peuple algérien mérite amplement le prix Nobel de la paix. Cependant, la présidente de l'UCP insiste sur la nécessité d'aller vers l'auto-organisation du mouvement populaire, en préconisant la multiplication de ce genre de rencontres-débats à travers les différentes régions du pays, autour de certaines questions fondamentales tant sur le plan politique, économique que culturel. On doit ouvrir un large débat national pour définir quel mode de gouvernance allons-nous instaurer à l'avenir, a-t-elle martelé. Sur ce registre, Mme Zoubida a sous l'estime qu'outre les partis politiques et les organisations nationales, syndicats, mouvements associatifs, l'université doit jouer un grand rôle dans la sensibilisation et la conscientisation des citoyens. Selon elle, l'université ne doit pas être l'apanage d'un parti ou d'un courant politique, mais un espace de formation et de débat politique. Par ailleurs, l'invité du café littéraire de Tichy déplorera que l'Algérie demeure l'un des rares pays au monde qui exclut ses compétences, pousse ses élites à l'exil et emprisonne ses acteurs politiques issus de l'opposition. En réponse à l'une des questions des intervenants lors de la séance dédiée au débat, Mme Assoul se déclare contre l'internationalisation de la crise politique algérienne, tout en plaidant pour une solution collective algéro-algérienne. Enfin une bonne nouvelle, une centaine de kits de dépistage au coronavirus débloqués. Une éclaircie dans un ciel sombre. C'est la bonne nouvelle de la journée. Après plusieurs articles et révélations faites par Algérie-PAR, les autorités sanitaires algériennes ont réagi et ont envoyé une centaine de kits de dépistage au coronavirus à l'hôpital de Bouffaric dans la Wiléia de Blida, l'hôpital le plus surchargé par les demandes des patients souffrant de syndrome de coronavirus en Algérie. Après une pénurie de tests qui a empêché le dépistage de plusieurs dizaines de cas suspects, ce dimanche, les autorités du ministère de la Santé ont fini par prendre conscience du danger, et ont agi pour débloquer une centaine de kits de dépistage au coronavirus qui ont été envoyés aujourd'hui dimanche au service infectiologie de l'hôpital de Bouffaric, a confirmé Algérie par au cours de ses investigations. Selon nos sources, près de 50 personnes attendent d'être dépistées au niveau de cet hôpital et certains cas suspects attendent impatiemment leur tour pour se faire dépister depuis au moins 48 heures, suscitant ainsi la panique dans la région de Blida et Bouffaric. Ces tests de dépistage sont une priorité absolue pour identifier les cas contaminés, et commencer leur hospitalisation ou leur isolement, afin d'empêcher la propagation accélérée du virus sur le territoire national. Pour rappel, pour confirmer ou infirmer la présence du virus, on prélève des cellules nasales profondes à l'aide d'un écouvillon spécifique, une sorte de long coton-tige que l'on insère dans les cavités nasales. Seulement deux types de professionnels de santé sont habilités à faire ce prélèvement, les infirmières et les biologistes, qu'ils soient pharmaciens ou médecins. Il s'agit d'un test non-invasif qui ne prend que quelques secondes, et peut-être plus ou moins douloureux en fonction de la sensibilité de chaque patient. Pour le moment, en Algérie, seuls les plateaux techniques de l'Institut Pasteur de Delibraim centralisent les échantillons des prélèvements des cas suspects de coronavirus, par les analyser et envoyer ensuite, 24 heures après, les résultats à l'hôpital où les cas suspects ont été reçus et dépistés. Il avait accusé Aban Ramdan de trahison, deux années de prison ferme requises contre Rabat Drif. Le procureur du tribunal pénal de Mzilla a requis dimanche une peine de deux ans de prison ferme et une amende de 200 000 dinars à l'encontre de Rabat Drif, ex-directeur de la Maison de la Culture de Mzilla, pour atteinte au symbole de la Révolution. Pour rappel, Rabat Drif, illustre inconnu de province, avait défrayé la chronique en publiant le 10 janvier sur sa page Facebook un commentaire diffamatoire dans lequel il avait accusé Aban Ramdan, l'architecte de la Révolution, de trahison et de collaboration avec l'ennemi. Face au tollé général provoqué par ses propos, le ministre de la Tutelle a décidé de le relever de ses fonctions de directeur de la Maison de la Culture de Mzilla et de déposer une plainte contre lui. De son côté, le parquet de Mzilla s'était autosaisi, décidant de la mise en détention provisoire de l'ex-directeur qui sera fixée sur son sort dimanche prochain, date du verdict. Sous-titrage Société Radio-Canada